salam aleykoum ikhwan marahbab ikoum c'est de la nouvelle vidéo donc lié cette semaine vidéo est sabiqa et dans le sujet c'était la nouvelle organisation territoriale conformément à la constitution et aux lois organiques 111, 112, 113, 14 donc la dernière l'échoine m'tinnsawish ishiraak m'tinnsawish d'aimouin ably like w kima gilthlykoum aie tessaaoul moukine tkliwoliya f'komontair ou anjabikum au maximum f' 14 saa aie tessaaoul aie tessaaoul ala haad l'mozoa fa mre chyba chkliwoliya f'komontair donc donc ff videoaht sabaqa j'fina la loi d'hineb la loi organique 111, 14 relatif aux régions donc j'fina les 4 parties d'abord en chevaux la cinquième partie le régime financier de la région donc faites le régime financier de la région donc en chevaux faites la partie premier chapitre le budget de la région définition de l'helo j'envoie le budget chapitre 2 établissement et vote du budget chapitre 3 c'est la visa du budget c'est la vie de la région chapitre 4 l'exécution et la modification du budget donc chapitre 5 arrêter du budget donc commençons par le premier chapitre le budget de la région donc définition du budget le budget est un acte par lequel est prévu autorisé pour une année budgétaire l'ensemble des charges et des ressources de la région etc. le budget si t'annac qui rie chouaqgio ou kair chris l'ina chouaqgio chanxouaqgio 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 kongqou la ressource ce chanz mawarid пап marxarif e autorisé e kair chris l'ina bais n'te� safu peum puri inani budget l'objectif c'est de présenter une image fidèle et sincère de l'ensemble des recettes et des charges de la région qui met à la comptabilité générale les entreprises son objectif c'est donner une image fidèle sur le patrimoine de la société donc le budget son objectif c'est de présenter une image fidèle et sincère sur l'ensemble des recettes et des charges de la région donc l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année donc le budget comprend trois budgets donc le budget donc le budget global comprend le budget plus les sigmas plus les comptes spéciaux les renche à l'homme level donc les remarques donc le budget comprend deux parties essentielles les opérations de fonctionnement et les opérations d'équipement fonctionnement mais les traitements les salaires les opérations d'équipement mais les investitions donc passons maintenant le processus budgétaire qui fasse comment dans les phases de la préparation du budget donc la première phase donc c'est la préparation donc le président du conseil donc cette étape est faite par le président du conseil chargé par le président du conseil donc après le budget le budget passe au conseil pour le vote public 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 visant du gouverneur L'exécution est faite par le président du conseil et la dernière étape, c'est l'arrêté du budget. Donc, la nomenclature budgétaire en vertu de l'article 149 de la présente loi, les dépenses, la nomenclature budgétaire du budget, qui fait ce que c'est, qui n'est pas la forme. Donc, les dépenses, comme d'un titre, après chapitre, et après le chapitre programme, après le programme projet ou action, et enfin, on trouve les lignes. Donc, le programme est un ensemble de projets cohérents auxquels sont associés des objectifs en fonction des orientations stratégiques de l'État, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptiques qui feront l'objet d'une évaluation pour s'assurer des conditions d'efficacité et de l'efficience. Donc, un programme, c'est un ensemble des projets cohérents, et qui sont associés à des objectifs. Donc, un programme associé à des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin des indicateurs. Donc, pour évaluer les objectifs, pour évaluer la réalisation des objectifs, nous avons besoin des indicateurs. Donc, le programme compose plusieurs objectifs, et chaque objectif est mesuré par un indicateur. Indicateur 1, indicateur 2. Donc, passons maintenant à l'action. Donc, nous avons dit que le programme est un ensemble des projets. Donc, l'action au projet est un ensemble des activités et de chantiers réalisés, en vue de répondre à un ensemble de besoins. Donc, projet de performance. Le projet de performance est élaboré par l'ordinateur. L'ordinateur est présenté à la commission chargée du budget, des affaires financières et de la programmation. Donc, le projet de performance, ou un rapport, qui contient l'ensemble des programmes, les indicateurs et les objectifs. Donc, les actions et les projets, les chapitres et les stratégies de la région. Et même pour le projet de performance, chaque ministère est censé préparer son projet de performance chaque année. Donc, la programmation budgétaire traîne. Le programme, cette programmation vise en fonction des hypothèses économiques et financières. Donc, la base, c'est les hypothèses, Faradiyah, Laksisadiyah ou Meliyah. Réaliste et justifié. L'évolution sur trois ans de l'ensemble des ressources et des charges de la région. Donc, l'évolution de l'ensemble des ressources sur trois ans, sur la base des hypothèses économiques et financières qui sont réalistes et justifiées. Les dépenses d'équipement. Donc, les dépenses d'équipement contiennent les crédits d'engagement et les crédits de paiement. Donc, les crédits d'engagement qui constituent la limite des dépenses que les ordinateurs sont autorisés à engager pour exécuter les équipements et les travaux prévus. Donc, les crédits d'équipement sont autorisés à engager pour exécuter les ordinateurs, les ordinateurs de la région ou le président du conseil, qui sont autorisés à engager pour exécuter. Donc, autorisés à engager, c'est même autorisé à engager, il y a les travaux de l'équipement. Alors, les crédits de paiement, pour l'engagement, l'engagement, donc l'ordinateur, sont autorisés à engager pour exécuter les équipements. Donc, qu'on ait l'engagement, l'engagement des dépenses et après qu'ils aiment le paiement. Donc, le crédit de paiement qui constitue la limite des dépenses susceptibles d'être mandatées au cours de l'année budgétaire. Donc, les crédits de paiement, mais les fonds, qui constituent la limite des fonds susceptibles d'être mandatées. Les susceptibles, je suis chalas. Donc, les autorisations de programme demeurent valables jusqu'à qu'ils soient procédés à leur amélioration. Donc, les crédits de paiement des dépenses d'équipement sont reportés sur l'exercice suivant. Donc, les crédits de paiement, donc les crédits de paiement, donc les dépenses de fonctionnement, donc les dépenses de fonctionnement, l'ont engagé et l'ont engagé et l'ont payé. Donc, les dépenses de fonctionnement, l'ont payé et l'ont payé. Donc, les crédits de fonctionnement autorisés au titre d'un budget, donc la limite autorisée fait de l'âme, la limite autorisée fait de l'âme. 31-12, nous n'avons pas pu engager la somme, donc elle tombe en annélation. Par contre, les dépenses de fonctionnement, crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget engagé et qui n'ont pas donné lieu au paiement, donc engagés ou avec 31-12, ils n'ont pas donné lieu au paiement, donc sont reportés sur l'année suivante. Les autorisations de programme demeurent valables jusqu'à ce qu'ils soient procédés à leur annulation. Les budgets sigma, services d'État gérés de manière autonome, sans créer définition, sans créer par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, regroupent l'ensemble des opérations financières de certains services non dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens. Donc, les budgets sigma, ce sont, auparavant, c'était nommés les annexes, que les annexes de leur budget sigma. Les dépenses et les recettes de fonctionnement, les dépenses et les recettes d'équipement. Donc, les budgets sigma sont préparés, votés, visés, exécutés et contrôlés et sont obligatoirement présentés en équilibre. Donc, en équilibre, la partie double pour l'égalité. Les comptes spéciaux décrivent les opérations qui ont raison de leur spécificité ou leur continuité dans le temps ne peuvent être inscrites dans le budget. Donc, on a l'ensemble des opérations, les mêmes que je l'ai, dans le budget. Donc, en raison de leur spécificité ou leur continuité dans le temps. Donc, les comptes d'affectation spéciales et les comptes de dépenses sur dotation. Donc, ils sont créés, comptes d'affectation spéciales, ils sont créés et clôturés par arrêté de l'autorité. Donc, les deux comptes spéciaux contiennent deux comptes. Les sous-comptes, comptes d'affectation spéciales et comptes de dépenses sur dotation. Ils sont créés et clôturés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur sur la base d'un programme d'emploi établi par l'ordinateur. Les comptes de dépenses sur dotation sont créés et clôturés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Ils retracent des opérations dont le financement est assuré par des ressources préalablement définies. Les comptes spéciaux sont préparés également, votés, visés, exécutés et contrôlés, sans obligatoirement présenter un équilibre. Les ressources de la région, les ressources propres, les ressources transférées par l'État et les produits des emprunts, les ressources transférées par l'État et les produits des emprunts, les quantités de crédit ou les intérêts. Les produits de rémunération sur les services rendus par la région, les services, les services administratives, les recettes fiscales que la région est autorisée à percevoir, ou les produits des amendes, les ressources transférées par l'État et les parts d'impôts de l'État affectées à la région au titre de la note de finance, par exemple 20% des assurances, 5% de l'État, les dotations financières du budget général de l'État, subventions accordées par l'État, les produits des emprunts, les produits des emprunts autorisés, les revenus des biens et des participations, qui cherchent les produits des participations, les produits de vente des biens meubles, meubles et immeubles. Donc les parts d'impôts de l'État affectées à la région au titre de la note de finance concernent 5% d'IS, 5% IR et 20% produits de la taxe sur les contrats d'assurance. Donc la région ou la province en attente du recouvrement de ses recettes fiscales de l'État peut bénéficier d'avance de l'État sous forme de facilité de trésorier. Donc la facilité, mais comment avance ? Dépense de la région, budget fait fonctionnement équipement, fonctionnement fait le traitement salaire, dotation affectée à l'AREM, l'agence régionale d'exécution des projets. Équipement, travaux et les programmes d'équipement et l'amortissement du capital emprunt. Qu'est-ce que c'est le capital emprunt ? Donc autre charge, autre budget, nous aussi qu'on met les comptes spéciaux. Donc SIGME fait fonctionnement et équipement, mais quand on met les dépenses des comptes spéciaux. Donc chapitre 2, établissement et vente du budget. Donc l'image final, l'établissement du budget. Donc le budget est préparé par le président du conseil. Donc le président élabore le budget sur la base de programmation triennale, conformément au programme de développement de la région. Donc le budget est idéal aussi sur la base sur une durée de 3 ans. Et conformément au programme de développement de la région. Examen à la commission. Donc nous avons dit qu'il y a une commission permanente des budgets et des affaires financières et de la programmation. C'est celle qui examine le budget et est préparé par le président du conseil. Le budget est semé pour l'examen à la commission du budget des affaires financières et de programmation. Dans un délit maximum de 10 jours avant la scission de l'approbation du budget par le conseil. Donc le budget doit être adopté au plus tard, le 5 novembre. Donc le conseil de la région vote du budget. Donc le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses. Donc les prévisions des recettes font l'objet d'un vote global. Donc les prévisions des recettes qui sont autour de l'hôpital, un seul vote. Les dépenses font l'objet d'un vote par chapitre. Donc la majorité absolue des membres en exercice, des membres en exercice et des membres présents, des membres en exercice et requises pour le vote du budget. Donc chapitre 3, visa tchera del bizanien. Donc l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Donc 20 novembre, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Donc il y a deux possibilités. Soit l'autorité accepte et visa, donc une réponse favorable, soit elle refuse le visa et réponse défavorable. En cas de l'autorité accepte, visa, réponse favorable, donc le budget devient exécutoire le 1er janvier. En cas de l'autorité gouvernementale, l'autorité gouvernementale refuse de viser le budget, donc réponse défavorable, le tambour, dans deux cas. Donc l'autorité, l'autorité, les motifs de rejet, les motifs de refus du budget, les éléments à modifier. Donc l'autorité, le président, modifie le budget en prenant en compte les motifs de l'autorité, fin d'un délai de 10 jours. Donc le budget modificatif fait l'objet d'un vote et après d'un visa par l'autorité, au plus tard, le 20 décembre. Donc le budget modificatif, qu'est le SGA, qu'est-ce qu'il dit ? La deuxième possibilité, si le président refuse de prendre en compte, le président de la SGA, mais elle bouge les motifs, donc le président refuse de prendre en compte les motifs de refus. Donc même si elle a un budget pour l'âme, Donc l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur peut établir un budget provisoire, après avoir demandé des explications du président du conseil avant le 1er janvier, un budget de fonctionnement pour la région sur la base du dernier budget visé en tenant compte l'évolution des charges et des ressources de la région. Donc l'autorité, qu'est-ce qu'elle a fait ? Un budget provisoire sur la base du dernier budget visé en tenant compte l'évolution des charges et des ressources de la région. Alors, chapitre 3, exécution et modification du budget. Donc, exécution du budget. Donc l'exécution du budget. Donc on a trois éléments qui interviennent dans l'exécution du budget. Donc nous avons le trésorerie général des royaumes, TGR. L'AIMOE Médiaire, sa mission est de collecter les fonds des régions par le trésorier. Le président du conseil ignore l'ordinateur et exécute les dépenses et les recettes de la région. Et le chargé, également chargé des opérations de comptable. Et le trésorier, c'est le comptable public et chargé des opérations financières. Donc le trésorier est chargé des opérations financières, mais le président est chargé des opérations comptables. Modification du budget. Donc le budget peut être modifié au cours de l'année. Selon le contexte, nous avons la force majeure de la pandémie. Donc, le budget peut être modifié au cours de l'année selon le contexte national par l'établissement des budgets modificatifs dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures de son adaptation. Donc, c'est un verrement de même programme. Ou le même chapitre. Il indique que le droit est de passer des verrements entre les chapitres et les programmes. Même casse entre programme et chapitre. Donc, entre programme et programme, entre chapitre et chapitre. Arrêtez du budget. Bélan d'exécution du budget. Au plus tard, le 31 janvier de l'exercice suivant. Donc, le 31 janvier de l'exercice suivant. C'est un bilan d'exécution du budget. Et puis, le montant définitif des recettes perçues. Parce que le budget, ce sont juste des prévisions. D'abord, après jusqu'à une année. Donc, ça a vu un bilan d'exécution. Le montant définitif. Donc, rien des recettes perçues. Montant définitif des dépenses mandatées. Donc, le montant des dépenses. Et au cas d'un résultat général. Donc, on ressort les recettes définitives. Mais les dépenses définitives. Au cas d'un résultat général. Donc, en cas d'un résultat. Donc, le résultat peut être excédentaire ou positif. Peut être, pardon, positif ou négatif. Donc, en cas d'un résultat excédentaire ou positif. Donc, elle est reprée dans l'exercice suivant. Au titre des recettes de la deuxième partie. Sous la titulée excédent de l'exercice précédent. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Donc, je pense que c'est la dernière vidéo. Ce sera la dernière vidéo pour cette loi 111-14. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?